Mais parce qu'en France, notamment, on a une vision assez péjorative de la vente et du vendeur, parce qu'on a l'image, mais malheureusement que les vendeurs ont aussi donné et ont aussi cultivé pendant des années, l'image des années 80, quoi. Les mecs qui étaient sur la route, qui étaient tranquilles, qui faisaient leur vie peinard, qui partaient le lundi matin, qui revenaient le vendredi au bureau, qui bouffaient bien avec les clients, etc. Et où, encore une fois, tout se faisait au relationnel. Et en France, on a toujours cette idée de la vente, péjorative finalement, alors que c'est un métier qui est complexe, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier où, encore une fois, il y a beaucoup d'humains, il y a énormément de relationnels, mais il y a aussi beaucoup de techniques, et plus tu vas sur de la négociation, plus c'est technique, plus justement il faut être dans la finesse, etc. Et c'est un métier où, en France, on a une vision très péjorative et très négative, alors que c'est un métier qui est extraordinaire, et qu'en effet, beaucoup de gens jalousent d'une certaine manière, et qu'en même temps, il y a plein de gens, tu leur dis, bah écoute, viens avec moi sur le terrain, tu vas voir, ah non, 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 j'y vais pas, ah non, c'est pas fait pour moi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition écologique. Aujourd'hui, je reçois Eric Bouquet, INSA de Rouen, Promotion 93, et coach pour commerciaux et managers depuis bientôt 20 ans. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactives, dynamiques, et beaucoup plus encourageantes vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en piège-joint d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à Pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part deux mois offerts sur ta licence annuelle. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et m'encourager à partager avec vous ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à laisser un avis écrit. Vous pouvez aussi venir débattre avec l'invité sur le post LinkedIn. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. Partagez le podcast autour de vous sur vos réseaux sociaux favoris. Parlez-en à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute ! Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs. L'introduction normalement, c'est avant au montage, donc je ne vais pas me répéter. Et aujourd'hui, j'accueille Eric Bouquet. Bonjour. Bonjour Eric. Ça va, j'ai bien prononcé ? Ah oui, oui, très bien, oui. Ok, bon, ça va, jusqu'à là, tout va bien ? Oui, oui, jusque là, on est bien parti, là, ça va. Ça va, ouf. Bon, super. Ben Eric, je suis ravi de t'avoir avec moi un ancien de l'INSA de Rouen. Oui, de l'INSA de Rouen, oui, tout à fait. Promotion 1993. Alors, la petite particularité pour ceux qui suivent le podcast depuis ses débuts ou qui veulent aller écouter les anciens épisodes, on a déjà plusieurs ingénieurs de l'INSA de Rouen de la promotion 93 qui sont passés dans le podcast. On avait le premier invité et non de la moindre, le meilleur épisode de tous les temps avec Franck Niel. On a eu Sophie Lavor et on avait Samuel Laetier qui est actuellement vice-président chez Total à Houston. Donc, voilà, je vous encourage à aller écouter les épisodes. Et on vient de mettre une grosse pression sur Eric qui… Voilà, je te laisse, tu te présentes ? Ben écoute, oui, je vais essayer d'être au niveau de ceux qui sont passés avant moi. Donc, ben écoute, je me présente, je suis Eric Bouquet, j'ai bientôt 53 ans d'ici un mois. Je suis marié, j'ai deux enfants. Donc, j'ai fait l'INSA en 1900, enfin j'en suis sorti en 93. L'INSA de Rouen avec la mention chimie et principalement polymère puisque c'était la partie polymère technique que j'avais fait à cette époque-là. Alors, la chimie, on en a parlé tout à l'heure. La chimie, normalement, c'était les filles, non ? Tu avais choisi sa spécialité pour être avec les filles ou pas ? Non, pas vraiment. Je suis surtout arrivé là parce qu'en physique et en maths, j'étais pas très bon. Donc, il me restait la chimie. Et puis, j'aimais quand même la chimie. Donc, c'était plutôt sympa. J'ai plutôt aimé ça. Et puis écoute, les filles, non, c'était pas le cadre là en tout cas. Ah bon, d'accord. Bon, allez, parenthèse. Fermez. Et du coup, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours parce que je vois que tu as rapidement bifurqué vers des fonctions de commercial. Ah oui. Et du coup, ton expérience va nous être très intéressante. Pourquoi tu avais choisi cette orientation justement ? Ah bah écoute, j'ai choisi. Je vais dire que c'est pas tellement moi qui ai choisi l'orientation. C'est plus l'orientation qui m'a choisi en fait. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, tu sortais de chimie en 93. Alors à l'époque, il y avait le service militaire. Donc je suis parti pendant dix mois faire le service militaire. Et puis en sortant, il fallait que je trouve un job tout simplement. Et puis dans la chimie, il n'y avait pas grand-chose. Donc j'ai cherché pendant quatre, cinq mois. Et puis au bout de quatre, cinq mois, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'entretien. Il n'y avait pas de piste. Et donc, bah écoute, j'ai été finalement vers la première proposition qu'on m'a faite qui a été un poste d'ingénieur technico-commercial. Voilà. Et donc en fait, je me suis retrouvé dans la vente. Et puis surtout, comme c'était finalement, il n'y avait pas grand-chose de technique, je me suis vraiment retrouvé comme commercial finalement sur le terrain. Donc tu vois, ce n'est pas vraiment moi qui ai choisi. C'est plus la vie qu'a fait. Et puis, voilà, pour être franc, ça faisait cinq mois que j'étais revenu chez mes parents, que je touchais le RSA à l'époque. Donc si tu veux, le premier poste qui venait, de toute façon, j'allais le prendre. Et donc j'ai pris celui-là. Voilà. Ok. Bah écoute, et du coup, tu as eu des atomes crochus avec la vente rapidement ? Oui. Ouais, ouais. Curieusement, parce que tu vois, je raconte souvent cette anecdote-là, c'est que mon meilleur ami qui me connaissait, pas de l'INSA, mais d'avant de la fac où j'avais fait une maîtrise de chimie, quand je lui ai dit que j'allais partir sur les fonctions commerciales, il m'a avoué des années après qu'il m'a dit qu'il pensait que j'allais durer dans les fonctions à peu près trois mois parce qu'il pensait que j'étais absolument pas fait pour. Voilà. Tu vois, ça, c'est l'anecdote. J'étais absolument pas fait pour. Et puis finalement, bah oui, oui, si, moi, j'étais clairement fait pour. Et finalement, j'ai adoré partir dans la vente. Et ça a été des expériences hyper riches, hyper intéressantes, où j'ai tout découvert vraiment sur le terrain parce que j'avais aucune formation de ce côté-là et j'étais pas du tout dans ce cadre-là. Mais parce que j'avais envie de réussir, parce que j'avais envie de bien faire et puis parce qu'après, j'ai compris comment ça fonctionnait et puis j'ai aimé le contact humain, etc. Bah finalement, je suis resté dans la vente sur tout mon parcours en sachant que j'ai fait une première entreprise, un premier poste et puis un second dans une seconde entreprise et où là, je suis monté puisque je suis passé d'ingénieur commercial terrain à responsable grand compte, puis à manager d'équipe et j'ai terminé en position de direction commerciale sur une partie de l'activité où on était. Et en sachant qu'à cette époque-là, j'avais retrouvé la chimie et les polymères parce que j'étais dans le domaine des matières plastiques. Ok. Et après ça, ça remonte quand même à plus de 18 ans. Quand je regarde ton profil LinkedIn, tu as fondé une société ou de consulting, de formation justement pour les… Enfin, je te laisse raconter. Ouais. Alors, écoute, ce qui s'est passé, c'est que j'étais depuis une dizaine d'années dans cette seconde d'entreprise, un tout petit peu moins. Et en fait, on a eu quelques divergences, je vais dire, avec la direction. On n'avait pas tout à fait les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes façons de voir. Et il y a un moment, je me suis dit, de toute façon, il fallait que je change, il fallait que je parte, il fallait trouver autre chose. Et en fait, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'avais le sentiment d'avoir fait un peu le tour de l'ensemble des formations, de la partie commerciale, pardon, puisque j'avais été terrain, j'avais été manager. Donc, j'ai fait aussi bien de la vente vraiment à la base. Et je suis monté jusqu'à la stratégie. Et en fait, je n'avais pas forcément envie de refaire la même chose et surtout pas à la concurrence, en fait. Et puis, en parlant avec une amie qui était une ancienne collègue, elle m'a dit, mais écoute, il y a un truc qui est apparu en France depuis pas très longtemps et je pense que ça devrait te correspondre. Ça s'appelle le coaching. Et puis, je suis allé sur Internet. Je me suis renseigné sur ce que c'était que le coaching. Et puis, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Voilà, il y a eu une révélation, entre guillemets. Et puis, je suis parti, alors que j'étais encore en poste, je suis parti me former au coaching. Et c'était dans les toutes premières promotions de coach, parce qu'il y a 18 ans, il n'y en avait pas beaucoup en France. Voilà, je suis parti me former. J'ai continué mon boulot pendant une année en parallèle. Et puis, après, comme la vie est bien faite, écoute, on a eu des discussions pour que je quitte l'entreprise. Et puis, voilà, la transition, elle s'est faite de manière tout à fait pertinente, tout à fait fluide. Et je suis devenu coach. Et donc, ça fait 18 ans, en effet, que je suis coach. Et donc, formateur, parce que ça va forcément avec. Et intervenant sur trois domaines qui sont le management. Et puis, beaucoup, en effet, la partie commerciale, la vente et la négociation, parce que j'adore aussi la négociation. D'accord. Par rapport à ça, justement, est-ce que tu avais tout de suite décidé d'aborder ces trois thématiques ou tu avais d'abord commencé par une seule ? Comment ça s'est construit, en fait, ton offre, justement ? Non, pour moi, les trois sont là depuis le départ. Parce que dans mon parcours, de toute façon, j'ai eu à faire du management et j'ai beaucoup aimé le management. Et puis, j'ai fait aussi beaucoup de ventes et aussi de négociations. Donc, les trois, pour moi, sont constitutifs de ma carrière et de ce que j'avais envie de faire. Et sont tout à fait légitimes dans la partie formation et coaching. Donc, les trois, dès le départ, ont été là. Est-ce que c'est un challenge aujourd'hui, quand tu cherches des clients, de proposer une offre qui est soit complémentaire, mais quand même assez large ? Quand aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est mieux de resserrer son audience. Toi, c'est juste pour faire un peu la contradiction à ce qu'on peut entendre aujourd'hui en disant, voilà, plus tu te resserres sur une spécialité, plus tu es audible, etc. Toi, je voudrais avoir un petit peu ton point de vue par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'en vente et pour être audible, il vaut mieux être assez spécialisé et être sur un secteur particulier. Maintenant, moi, dans mon offre aujourd'hui, je suis très spécialisé parce que je suis coach. Après, ce sont des domaines d'intervention, mais ma spécialisation, c'est vraiment le coaching. Et pour te dire, je vais passer les 4000 heures de coaching prochainement, ce qui est quand même un niveau assez important, ce qui prouve que ma vraie spécialité, c'est le coaching. Après, je le fais dans différents domaines d'activité que je maîtrise et que je connais, et c'est là où c'est cohérent. Mais ma vraie spécialité, c'est vraiment le coaching. Donc, finalement, tu vois, mon message, il est très ciblé, en fait, sur une partie vraiment de mon métier. D'accord. Qu'est-ce qui est dur dans le coaching ? Qu'est-ce que tu trouves le plus dur, justement, dans cette activité-là ? Ah, c'est une bonne question. Toujours. Tu verras, tous les invités, tu poses des super questions. Ah bah, écoute, j'ai envie de te dire rien. Rien parce que dans le coaching, moi, j'adore ça. J'adore quand je suis en position de coaching. Pour te dire, je n'ai pas l'impression de travailler quand je suis en coaching. Vraiment, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est quelque chose de naturel pour moi. C'est quelque chose, je ne vais pas dire de facile, ce serait prétentieux, parce que ce n'est pas toujours simple, loin de là, en fonction des cas et des personnalités qu'on a en face de nous, mais de difficile. Non, il y a tellement de plaisir, il y a tellement d'envie, il y a tellement de satisfaction derrière des résultats qu'on peut obtenir que, franchement, je ne vois rien de difficile. Après, tu as des contraintes, comme tout le reste. Tu as l'administratif qui va avec, tu as toutes ces choses-là. Mais vraiment, dans le métier même de coach, moi, je n'ai rien de difficile. Je n'ai rien qui me... Tu retrouves un peu le plaisir de varier tes interlocuteurs, un peu comme tu avais dans la vente, je suppose ? Complètement, complètement. Oui, oui, complètement. Oui, oui, parce qu'entre deux coachings, même des fois, si on est dans la même entreprise, des fois, on est sur des sujets approchants, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il ne se passe jamais les mêmes interactions, ce n'est jamais les mêmes sujets de fond. On tombe sur des croyances complètement différentes chez chaque individu, les profils sont différents. Donc, oui, puis j'ai la chance d'intervenir dans des entreprises qui sont complètement différentes. Je passe des assurances à la peinture industrielle, en venant sur la distribution, en repartant sur le matériel dentaire. Voilà, qui fait que de toute façon, oui, c'est complètement différent à chaque fois et des problématiques différentes. Et en effet, tu as raison, dans la vente, même si moi, je ne vendais que des matières plastiques, entre guillemets, entre des clients dans l'automobile, des clients dans la cosmétique et puis des clients dans le bâtiment et puis les personnalités. En effet, c'est quelque chose qui est absolument extraordinaire dans la vente et dans le coaching. C'est cette richesse des chances et ces différences de personnes qu'on a en face qui font que tu t'ennuies strictement. Jamais, c'est sûr. C'est quoi la plus grosse carence que tu vois sur l'ensemble de tes clients par rapport aux commerciaux d'abord ? À la limite, on peut reposer la même question par rapport aux managers. Commençons par les sales. C'est quoi la plus grosse carence que tu identifies aujourd'hui ? Moi, je crois que d'une manière générale, un défaut qu'on va avoir en France, c'est le manque de confiance finalement. On se fait peu confiance et on est dans des organisations qui inspirent peu la confiance, qui ne mettent pas les gens en confiance. Parce qu'on est beaucoup, et dans le management, on est beaucoup sur ce qui ne va pas. On regarde toujours le verre qui est à moitié vide. On regarde les manques, on dit aux gens ce qu'ils ne savent pas faire. On leur dit assez peu ce qu'ils savent faire, là où sont leurs talents, là où sont leurs compétences. Et pour moi, c'est un vraiment, et j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui sont en manque de confiance en eux. Et un des gros travail que je fais avec eux, souvent, c'est sur la confiance en eux. Très, 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 pas souvent. C'est ce qui différencie la formation pure du coaching ? Alors, ce qui différencie vraiment la formation du coaching, c'est que quand on est en coaching, on est vraiment sur de l'individualiser, alors qu'en formation, normalement, on est plus sur du groupe. Et puis oui, en coaching, on est sur quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus constructif que de la formation. En effet, en formation, on est plus là pour combler des manques que pour vraiment développer la personne. Le coaching, c'est vraiment le développement de la personne. C'est vraiment le développement des compétences, de la personnalité, avec vraiment un objectif de réussite. La formation, c'est plus pour combler des manques, oui, souvent. Qu'est-ce que tu dirais, après autant d'années d'expérience dans la vente ? Qu'est-ce que tu dirais à ton toi plus jeune ? Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil qui démarrerait en tant que commercial ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Alors, moi, je lui dirais, je pense que la chose la plus importante, c'est justement, prends confiance et confiance en toi. Et puis, prends-toi compte que finalement, on peut faire de la vente. Moi, je partais et c'était l'erreur aussi que faisait mon meilleur ami qui disait que je n'allais pas réussir dans la vente parce qu'il pensait que dans la vente, il fallait tchacher, il fallait avoir un relationnel très fort, etc. Alors qu'en fait, dans la vente, on peut faire la vente de manière complètement différente. On peut être introverti et être excellent vendeur. On peut être extraverti et être excellent vendeur. On peut être très analytique et être excellent vendeur. On peut être très relationnel et être excellent vendeur. Voilà, il y a de multiples façons de faire la vente. Et l'important pour chacun, c'est de trouver sa façon à lui. Et justement, quelles sont ses ressources, quelles sont les compétences de chacun et de s'appuyer là-dessus. Et moi, j'étais quelqu'un de très analytique, de très introverti. Et ça n'a jamais empêché, au contraire, de réussir. Parce qu'en plus, la vente, et ça, c'est vraiment la chance que j'ai eue. Moi, c'est que j'ai eu un mentor qui m'a donné les clés dès le départ. La vente, c'est un métier d'écoute. C'est un métier où on doit être vraiment attentif à l'autre, s'intéresser à l'autre. Et encore une fois, ça, on peut le faire de manière complètement différente. Et donc, oui, oui, moi, j'aurais envie de me dire, vas-y, tu as tout ce qu'il faut pour y arriver. Fais-toi confiance et puis ça va marcher. Tu l'as peut-être mentionné, mais d'être sincère, il y a la confiance en soi, mais aussi d'être sincère quand on pratique ce métier. Je pense que la personne en face le ressent. Oui, bien sûr, bien sûr. Au-delà de la sincérité, je dirais l'authenticité surtout. D'accord. Parce que quand tu es dans la vente, de temps en temps, il ne faut pas être totalement sincère. Parce que de temps en temps, on enjolive un peu les choses, on maquille un peu les choses, on ne dit pas tout à fait l'entière vérité. Donc, je crois que ce n'est pas un métier où la sincérité peut être là à 100%, sinon tu n'y arrives pas. Par contre, l'authenticité, oui, et l'authenticité dans la relation, l'authenticité dans ce que tu exprimes, dans ce que tu dégages, etc. Oui, parce qu'en plus, ça amène quelque chose de très fort qui est la conviction. Et là, par contre, on est dans un métier où on a besoin de convaincre, on a besoin de donner envie. Et en fait, l'authenticité inspire, donne envie et convainc. Donc, oui, l'authenticité, oui. Plus l'authenticité que la sincérité, encore une fois. D'accord. Du coup, c'est pareil, je continue pour profiter de ton expérience. Qu'est-ce qui a évolué selon toi dans la vente entre l'époque où tu as commencé ? Donc, on revient dans les années 90. Sûrement, des auditeurs n'étaient même pas nés à cette époque. Aujourd'hui, non, 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 tu sais, moi, je suis un peu plus tard que toi, mais bon, quand même. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on parle de gross hacking, on parle de plein de choses, de technicité, d'outils plus fantastiques les uns que les autres. Mais même de technique au niveau de la vente, tu vois, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont enfin démocratisées. Donc, comment tu as vu les choses évoluer justement ? Est-ce que tu as vu des nouvelles choses vraiment marquantes qui ont apporté un vrai plus ? Oui, oui, il y a deux choses très importantes pour moi qui se sont passées tout au long de mon parcours. Le premier, c'est vraiment la professionnalisation. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé mon parcours dans la vente. Alors, ça va faire un peu dinosaure, mais tant pis, ce n'est pas grave. Sincèrement, les commerciaux, je veux dire, juste avant moi et ceux qui m'ont formé finalement, ils faisaient de la vente autour d'une table de restaurant. Ils prenaient, c'est le bon de commande, c'était un peu la blague, mais tu sais, c'était sur la nappe, on écrivait le bon de commande, etc. Je veux dire, c'était ça la vente dans les années 80, c'était vraiment ça. Et c'était 100% du relationnel. Et puis, on était encore, les commerciaux, moi, quand j'ai commencé, pardon, j'étais le premier à avoir un téléphone portable. Sinon, les premiers temps, il fallait trouver une cabine téléphonique et appeler. Et on appelait quand on voulait, enfin, on était vraiment libres et tranquilles, etc. Et donc, tout ça, ça a disparu, notamment par la technologie, parce qu'entre l'ordinateur portable, le téléphone, etc., tout a changé. Et on est devenu des gens complètement connectés aux autres, alors qu'on ne l'était pas auparavant. Et franchement, tout ça a amené une professionnalisation du métier qui fait que, voilà, les trucs qui se font autour de la table, ça peut arriver de temps en temps. Et les vendeurs qui sont 100% dans le relationnel, ça arrive encore un peu. Mais franchement, de moins en moins, et ça a quasiment complètement disparu. Et aujourd'hui, il y a un niveau de professionnalisme qu'il faut quand on est dans la vente qui n'était, encore une fois, pas du tout celui qu'il y avait avant. Et puis ensuite, il y a en effet tout ce que tu disais, c'est-à-dire toute la technologie. Alors, j'ai parlé de l'ordinateur, j'ai parlé du téléphone pour vraiment les liens. Et puis après, tout ce qui est aujourd'hui, visioconférence, tout ce qui est LinkedIn, tous les différents outils qu'il y a, les outils de prospection, et puis aussi les CRM, toutes ces choses-là qui sont apparues, voilà, qui ont complètement modifié la donne pour les vendeurs. Et qui, encore une fois, ont amené cette professionnalisation qui n'était pas là du tout auparavant, pas du tout. C'est quoi ta méthode à toi, justement, pour rester à la page avec tout ça dans le monde qui bouge vite ? Écoute, c'est d'avoir les outils, et puis c'est de me renseigner en permanence sur ce qui se passe, même si je n'ai pas le temps de tout faire, mais d'être au moins au courant, en effet, des différentes évolutions technologiques, et puis de pratiquer un certain nombre de choses, faire du réseautage sur du LinkedIn ou sur d'autres réseaux, et puis d'utiliser dans un certain nombre d'interventions, un certain nombre d'outils numériques, notamment, qui me permettent d'être à peu près à la page sur deux, trois choses, même si je ne suis pas au courant de tout, loin de là. Mais tu es actif sur LinkedIn ? On te voit ? Enfin, moi, je te vois, en tout cas, après, je ne sais pas si tu as les résultats que tu souhaites avec ce canal. Écoute, en termes de visibilité, oui, j'ai de la visibilité, puisqu'il y a des gens qui regardent les postes, il y a des gens qui réagissent, etc., donc il y a une certaine visibilité. Après, en termes de retour de business, c'est un peu faible, je dois dire. J'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Maintenant, tu ne sais jamais exactement, parce que des fois, tu es contacté par des gens, tu ne sais pas forcément par quel canal ils t'ont rencontré, par comment s'est fait le lien. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est important, de toute façon, d'être visible. Et puis, même si ça n'apporte pas forcément de clientèle directe, je trouve que c'est important pour soi-même aussi de parler de soi, pour soi-même de dire ce qu'on fait, d'exprimer ce qu'on fait, d'exprimer des résultats. Moi, c'est vraiment quelque chose d'important de faire ça aussi, de se permettre de s'exprimer et de dire ce qu'on fait. Je trouve que c'est important. Et moi, en tout cas, ça a été important de le faire. Et c'est pour ça que je le fais et que je vais continuer à le faire de toute façon. Ok. Très bien. Écoute, on va passer à une partie un peu plus pratique de la discussion. Donc, tu es toujours avec moi ? Ah oui, oui, oui. Je t'écoute. Oui, d'accord. Parce que l'image s'est figée. Alors évidemment, les gens ne vont pas voir, mais j'ai un Eric en mode portrait qui ne bouge plus. Non, non, je suis là, écoute. Bon, ça va. Tout va bien. Alors, on continue. La pause est finie. Oui, donc par rapport à ça, on va aborder une partie un peu plus pratique. Toi, tu proposes du coaching pour les commerciaux et les managers. Est-ce que tu peux nous dire un peu, nous donner un petit peu ton point de vue sur justement l'importance de la formation continue et du coaching des commerciaux ? Pourquoi c'est important de faire ça ? Aujourd'hui, très honnêtement, je pense qu'on peut compter les entreprises, à part peut-être des grands groupes, mais les entreprises qui décident de former en continu leurs sales ou même de les coacher, que ça fasse partie de leur quotidien. Je m'en tiens à très peu. Quel est ton point de vue là-dessus ? Quelles sont les méthodes que toi, tu utilises ? Qu'est-ce que tu recommandes ? Voilà. Explique-nous un petit peu ta méthodologie et ton… Oui, il y a deux choses là-dessus. Un, il y a quand même pas mal d'entreprises qui font de la formation et qui mettent quand même un certain nombre de moyens pour les forces commerciales, parce que justement, elles se rendent bien compte aussi qu'il y a une professionnalisation qui est nécessaire. Et puis parce que de l'autre côté, il y a aussi des acheteurs ou des patrons d'entreprises qui, eux aussi, sont de plus en plus formés à la négociation, aux achats d'une manière générale et qui fait que les vendeurs ont besoin d'être formés, ils ont besoin de monter en compétences. Après, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon collective qui est de la formation, qui a son intérêt et qui amène un certain nombre de choses. Et puis après, pour moi, il y a quelque chose qui est beaucoup plus efficace, c'est le coaching, où là, on va faire des choses individualisées avec des vendeurs. Et là, on va vraiment les faire travailler en profondeur sur leurs compétences et aussi vraiment sur leur posture, sur leurs croyances, notamment leurs croyances limitantes. Et on va aller chercher en fait tout un tas de leviers, donc aussi bien dans la posture, dans les croyances, dans les compétences, dans les comportements. On va aller chercher tout un tas de leviers qui amènent un niveau de performance qui est bluffant régulièrement. Enfin, moi, je suis bluffé des résultats qu'on peut obtenir. Pourtant, j'en ai fait quelques-uns, mais je suis encore bluffé par les résultats qu'on peut obtenir quand vraiment on travaille en individuel avec des gens et qu'on peut aller en profondeur avec eux. Encore une fois, sur la façon dont ils approchent les clients, sur tous les blocages qu'ils ont, mais aussi sur toutes les ressources justement qu'ils ont et dont ils n'ont pas conscience et sur tous les résultats qu'ils ont faits et sur lesquels ils ne capitulent pas, on arrive à des trucs qui sont extraordinaires. Et les entreprises aujourd'hui, encore une fois, par cette professionnalisation, par la complexification du monde professionnel, de la vente, et puis particulièrement dans une période actuelle, on est dans une période de pénurie, on est dans une période de hausse, où je peux te dire que le job des commerciaux en ce moment, ce n'est pas simple tous les jours, parce que tu es en train de passer des hausse en permanence, et en train d'appeler les clients pour dire « je n'ai pas de matière, je n'ai pas de produit, etc. » C'est un job qui est compliqué en ce moment. Et donc, les entreprises ont besoin, pour moi, de faire monter en effet en compétence leur force commerciale, et encore une fois, pour moi, notamment dans du coaching, parce que tu arrives à des résultats qui sont encore une fois bluffants et avec une efficacité qui est bluffante. Ok. Et du coup, tu as une méthode particulière, comment tu structures ton approche ? Tu les suis sur combien de temps ? Et quelle est la méthode que tu utilises justement ? Alors, en coaching, il n'y a pas vraiment de méthode, parce qu'on est sur quelque chose de très individualisé. Par contre, il y a un process, il y a un process de coaching, qui fait qu'en effet, on va définir un certain nombre. Il y a deux choses qu'on définit dans le process de coaching au tout départ. Un, ce sont les objectifs. Ils sont hyper importants. On fait uniquement du coaching sur des objectifs qui sont quantifiables, qui sont mesurables, qui sont clairs et qui sont précis. Une fois qu'on a fixé ces objectifs, généralement, ce sont des entretiens tripartites avec le commanditeur, donc soit des RH, soit des directeurs commerciaux, soit des directions générales. Et la personne qu'on va accompagner, on fixe ces objectifs. Une fois qu'ils sont clairs, qu'ils sont partagés par tout le monde, là, on va fixer, en effet, le process derrière, c'est-à-dire le nombre de sessions qu'on va faire. Souvent, moi, je travaille par demi-journée d'accompagnement parce que je trouve que c'est le moyen d'aller plus en profondeur avec les gens et je trouve qu'il y a plus de pertinence, alors que quand on fait des sessions d'une heure, d'une heure et demie, je trouve qu'on va moins en profondeur, on est moins concentré sur le sujet et finalement, on va moins loin. Et donc, moi, j'aime bien être entre trois demi-journées au minimum et six demi-journées. Là, en six demi-journées, on a le temps vraiment de faire un gros travail et un beau travail. Et donc, il y a ces sessions qu'on va répartir dans le temps en fonction de l'urgence, en fonction du besoin. Ce qui fait que souvent, on est sur des séances un peu plus rapprochées au départ et souvent un peu plus éloignées dans le temps. mais grosso modo sur entre six à huit mois logiquement maximum d'accompagnement. Quand on est sur trois sessions, on est plus sur trois, quatre mois. Mais voilà, on va faire dans le temps ces sessions. Et puis, comme justement, il n'y a pas vraiment de méthode, ça va être un accompagnement complètement personnalisé depuis la première session jusqu'à la fin. Et en sachant que l'objectif à la fin, c'est d'avoir évidemment atteint les objectifs qui étaient définis au départ. Ok. Et tu parlais de croyances limitantes. Justement, c'est quoi le fleurilège ? Enfin, celle qui revienne le plus. C'est des choses du style je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas rappeler plus de trois fois mon client. Si, bien sûr, tu peux le rappeler plus de trois fois si tu n'as pas une réponse. Si, tu peux le rappeler plus de trois fois. Ah bon ? Mais je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas confiance en moi. Je ne peux pas faire ça. Ah bah si, si, tu peux. Et puis regarde, tu l'as déjà fait avant. Ah oui ? Ah ouais, mais de toute façon, en prospection, je suis nul. Ah bon ? Pourquoi tu es nul ? Ah bah, je n'y arrive pas. Ah bon ? Tu n'as jamais... Et qu'est-ce que... Voilà, et puis les gens... Voilà, c'est tout un tas de choses comme ça qui vont être... Ouais, tout un tas de croyances limitantes qui disent que les gens, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne savent pas faire ça. Et puis finalement, quand tu détricotes, tu te rends compte que bien souvent, soit ce sont d'ailleurs qui ne se rendent pas compte, encore une fois, de leurs ressources, de leurs compétences, de leurs résultats et qui ne capitalisent pas là-dessus et qui voient toujours ce qu'ils n'ont pas à chaque fois réussi. Il y a des gens qui te disent je ne sais pas prospecter parce qu'ils croient qu'à chaque appel, il faut que ça fonctionne. Non, non. Bah non, non, non. La prospection, c'est quelque chose de compliqué. Et quand tu as des ratios même faibles, il y a des fois, tu peux être un très bon prospecteur. Et donc... Et d'ailleurs, c'est souvent une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils se basent sur des chiffres ou sur... Bon, il y a un truc contre lequel je lutte, c'est le ratio dans la vente où on le dit quand on est dans l'industrie, si on est sur un taux de transformation à 33%, on est bon. Non, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Voilà. On peut être sur des ratios beaucoup plus importants et tous ces ratios, tous ces trucs comme ça, il faut lutter contre parce que ça limite la performance complètement des gens. Et bah écoute, tu m'amènes sur une très bonne question, Eric. Est-ce que tu crois justement, et on va croiser les sujets, vente et management, est-ce que tu crois en ce management un peu du chiffre ? T'as passé combien d'appels cette semaine ? T'as envoyé combien d'emails ? Ceci et cela, etc. Tu penses que c'est nécessaire ? Tu penses que c'est complètement contre-productif ? Alors, c'est une excellente question en effet. Tu as raison. Pourquoi ? Vient juste au milieu j'imagine, mais comme toujours. Oui, alors oui, oui. Et alors, il y a en effet, c'est l'équilibre qu'il faut trouver. C'est-à-dire que la vente, alors tu vois, moi je te parle beaucoup de compétences, je te parle beaucoup d'approches, je te parle beaucoup de postures, parce que c'est très très important. Donc, il y a des choses beaucoup plus en effet dans le côté soft qui sont importantes. Mais néanmoins, il y a quelque chose quand même de mécanique dans la vente et il y a quand même quelque chose où il y a un taux d'activité qu'il faut avoir. C'est-à-dire qu'un commercial qui ne fait aucun rendez-vous, qui ne passe pas d'appels, qui n'envoie pas de mail, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. Et puis, parce que justement, tu es très rarement quand même sur des taux de transformation à 100%. Donc, il faut absolument quand même un volume d'activité qui soit là. En revanche, le management commercial ne peut pas être basé que sur ton nombre d'appels, ton nombre de visites, ton nombre de mails. Ça, c'est complètement contre-productif en effet. Il y a plein d'autres choses qu'il faut travailler, mais tout de même, il y a quand même quelque chose qui est du domaine de l'activité et un peu du nombre qui fait que tu ne peux pas. Et comme on est de toute façon dans un métier qui est pour ça, qui est à la fois très intéressant, mais qui s'apporte aussi ses limites, c'est qu'on est dans un métier de résultat de toute façon puisque tout va être mesuré. Tu ne peux pas en tant que manager te supprimer cette partie-là de ton management. Donc, il y a forcément des choses qui sont à mesurer et ton taux d'activité d'une manière générale est à mesurer. Voilà. Mais c'est qu'une partie du management, très clairement. Ok. Et justement, quelle est la bonne posture du manager quand il voit que ses équipes ont du mal à prospecter, à faire des... Tu vois, à passer des... Tu vois, on va dire, voilà, vous devez... Ouais, l'emailing, c'est bien, vous devez faire des appels à froid. Allez-y, les gars, faites des appels à froid. Ça ne marche pas, les gens ne sont pas trop plus motivés que ça ou voilà. C'est quoi la bonne posture du manager là-dessus ? C'est de dire, ok, je ne réponds pas. Non, de rien. Je t'en prie. Tu as payé pour passer dans l'émission. C'est ça, c'est cher en plus. Bah attends ! Quand même, merde, quoi. La bonne posture, c'est de faire comprendre de toute façon que même si c'est difficile, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas le faire, qu'il faut quand même le faire. Encore une fois, il y a besoin d'un taux d'activité et parfois, ce n'est pas le résultat qu'on cherche, c'est vraiment l'activité la mise en route, c'est la dynamique. Tu sais, il y a quelque chose que je travaille quand même beaucoup avec les commerciaux, c'est vraiment cette notion de dynamique. Il y a besoin d'une dynamique commerciale et pour ça, il faut faire des appels, il faut envoyer des mails, il faut, voilà, si tu n'y es pas, voilà, et donc, il faut leur faire comprendre qu'on est vraiment dans cette dynamique-là et que la dynamique crée aussi le succès et après, il faut démystifier les choses, c'est-à-dire qu'il faut démystifier les résultats, il faut démystifier la difficulté, il faut démystifier les trois quarts du temps la prospection parce que les gens s'en font une montagne, etc., alors que bien souvent, la prospection, c'est juste passer des appels et appeler des gens pour savoir s'ils sont intéressés par un produit. Voilà, c'est que ça. Donc, il y a vraiment un axe de démystification qui est hyper important parce que sinon, les commerciaux se font des montagnes de trucs qui vraiment en valent pas la peine, quoi, vraiment, et ils se limitent encore une fois eux-mêmes à cause de ça. On en revient aux croyances limitantes mais j'aime bien le mot que tu dis, c'est une question de dynamique, il ne faut pas espérer qu'il se passe des choses si on ne fait rien derrière. Par rapport à ça… Mon business, il y a une partie qui tombe tout seul parce qu'il y a de la récurrence mais je garde toujours un volant de prospection à chaud, à froid, je garde toujours une dynamique commerciale et je fais en sorte d'avoir toujours une dynamique commerciale. Sinon, ça se perd de toute façon. Donc, on a besoin d'être dans cette dynamique, on a besoin et le commercial, il a besoin de cette dynamique, c'est indispensable. On va revenir là-dessus juste après, je note, prospection et… Ok, je le mets juste de côté. Par contre, je reviens juste par rapport à ma question sur l'exemple, tu vois par exemple à la prospection, l'emailing ou même l'appel à froid, est-ce que le manager doit se mettre en position de leader et dire ok les gars, on y va, c'est moi, on passe les premiers appels ensemble, tu vois, de créer une dynamique. Et s'il ne veut pas faire, s'il ne sait pas faire, le reconnaître, tu vois, et de dire je prends quelqu'un de l'extérieur pour venir… Mais bien sûr. Après… Parce que je pense qu'on a rarement cette lucidité aujourd'hui. Ouais. Non mais c'est vrai. Ouais, mais t'as raison. Il y a une problème d'ego sûrement aussi, mais… Oui, et puis parce que des fois les managers pensent qu'ils doivent absolument tout savoir faire. Bah non, non, un manager, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas de tout savoir faire. Après, le manager, il doit faire ce qu'il faut pour son équipe. C'est-à-dire que si son équipe a besoin d'exemples, a besoin d'exemplarité sur la prospection ou sur d'autres choses, oui, il doit donner l'exemple. Et si en effet, il n'est pas capable de le faire parce qu'il n'a pas les compétences, oui, il doit aller la chercher ailleurs, tout simplement. Et en effet, il y a besoin dans le métier de manager d'être authentique aussi comme on disait tout à l'heure et d'être honnête. Mais moi, je suis le premier. Je suis loin d'être le meilleur en prospection, mais quand j'ai des équipes, j'ai besoin qu'elles sachent prospecter. Donc, je vais les mettre dans cette dynamique-là et s'ils ont besoin d'exemples, je vais aller le chercher ailleurs parce que je ne vais pas forcément être le bon pour le faire. Et puis voilà, ça tombe bien, je n'ai pas spécialement d'égo de ce côté-là. Bah ouais, je vais aller chercher la compétence là où il faut. Et en tant que manager, c'est mon job d'aller chercher les compétences. Si je ne les ai pas, d'aller chercher les compétences ailleurs. Si mon équipe en a besoin, je vais aller les chercher ailleurs. Et justement, tu as mangé un peu sur la question que j'allais te poser. Tu es un bon prospecteur, toi ? Pas très bon, non. Non, je ne suis pas super doué en prospection. Je t'ai dit, j'ai un côté introverti qui est là. Donc, le côté j'appelle des gens que je ne connais pas pour leur parler de sujets qui ne les intéressent pas forcément, etc. Non, j'ai plutôt des croyances limitantes sur le côté. Ok, bah c'est bien, tu sais où… Ah mais oui, mais c'est l'importance de savoir où est-ce que sont nos forces et nos faiblesses encore une fois. Et là, je sais que j'ai des faiblesses. Par contre, je sais que comme j'ai besoin de prospecter, bah tu vois, je le fais par d'autres moyens. Je le fais par du LinkedIn de temps en temps quand même dans la prise de contact et dans des postes pour qu'il y ait un axe de communication au moins de ce côté-là. Je le fais par du réseautage aussi. Je le fais par de la prospection qui va être plus ciblée où je vais demander à des contacts de me donner d'autres contacts, etc. Ce qui fait que j'ai déjà une forme de légitimité à appeler des gens. Et comme je n'ai pas besoin de trouver 50 clients par an, j'ai un volume de prospection qui n'est pas énorme, ce qui me va très bien. Mais j'en ai quand même toujours, mais en me basant sur ce que je sais faire. Pas en faisant du col froid qui en plus ne fonctionne pas du tout dans le coaching de toute façon et que je ne sais pas faire. Je le fais d'une autre manière. Voilà, tout simplement. Par contre, tu t'appliques à toi-même cette dynamique. Tu ne restes pas là les bras croisés en disant c'est quoi justement ta fréquence ? Tu te fixes une journée par semaine, une journée par mois ? Quelle est la bonne méthode là ? La bonne fréquence ? Moi, je n'en ai pas parce que je ne fonctionne pas de cette manière. c'est-à-dire que je... Notamment, oui, notamment l'aspect prospection, mais tout le reste, je le fais régulièrement, mais je le fais quand je le sens, je le fais quand je suis dans la dynamique, je le fais quand j'en ai marre de faire autre chose. Voilà, je vais faire ça en sachant que je garde un volume constant. Mais je ne suis pas quelqu'un qui fait ça tous les vendredis, après-midi, etc. Je n'ai jamais fonctionné comme ça, donc je ne fonctionne pas comme ça. Par contre, s'il y a des gens qui ont besoin de fonctionner de cette manière-là et qui ont besoin, eux, de cette régularité, de le faire, faites-le, faites-le. Voilà, si c'est quelque chose qui fonctionne, faites-le. Je pense que c'est très important, notamment s'il y a des freelancers qui nous écoutent, des gens comme ça, je pense au tout début, notamment avant d'avoir construit ce réseau, de s'astreindre à cette régularité dans la prospection parce que sinon, les choses ne vont pas arriver. Oui, mais c'est primordial. Mais non, mais c'est primordial. C'est primordial d'avoir cette activité. C'est primordial de se mettre dans cette dynamique-là. Les choses, elles ne viennent pas toutes seules. C'est très rare, en tout cas. Vraiment, vous avez de la chance si tout vient tout seul. Mais sinon, il faut quand même aller chercher deux, trois choses. Donc oui, il faut être dans cette dynamique et il ne faut pas être derrière son PC, en effet, à faire des jolies présentations, des jolies plaquettes, etc. Non, il y a un moment, il faut y aller, il faut s'y confronter. Tu sais, il y a une règle, il y a deux règles. Il y a plusieurs règles de base dans la vente, etc. Mais les deux premières, c'est même pas peur et même pas mal. C'est-à-dire que, de toute façon, la vente, c'est un métier où, si tu n'y vas pas, il ne se passera rien. Donc, il ne faut pas avoir peur. Et même si tu as peur, de toute façon, il faut y aller. Il y a un moment, il faut se confronter, il faut appeler, il faut faire du réseau, il faut envoyer des mails, il faut y aller. Et si tu as peur et que tu es derrière ton PC, que tu sois freelance, que tu ne sois pas freelance, que tu sois grand compte, que tu sois machin, ça ne fonctionnera pas. Et puis le deuxième, c'est même pas mal parce que, de toute façon, c'est un métier où tu vas te prendre des claques, c'est un métier où on va te dire non, c'est un métier où tu vas avoir du refus. Et si tu penses que dans la vente, tu vas te faire toujours aimer et que c'est un métier, justement, où tu attends de la reconnaissance en permanence, etc., ce n'est pas ça. Moi, ça fait 30 ans que je fais de la vente, même peut-être un peu plus, non, 30 ans à peu près, mais je me prends toujours des claques, je me prends toujours des portes, j'ai toujours des gens qui me refusent. Et pourtant, je suis pro dans mon métier de coach, je suis pro dans mon métier, je sais faire de la vente, mais je me prends toujours des claques. Donc, c'est un métier où de toute façon, si tu as peur et que tu restes derrière ton PC, il ne se passe rien et si tu penses qu'il faut toujours réussir, etc., ça ne marchera pas non plus. Donc, allez-y, vous allez vous prendre des portes, vous allez vous prendre des claques et c'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que vous allez comprendre et c'est comme ça que vous allez progresser. Et dans le métier de commercial, il y a ce côté frontal de toute façon avec les choses, c'est inhérent au métier parce que c'est un métier qui est particulier parce qu'il a justement deux particularités notamment et moi, que je travaille beaucoup avec les gens en coaching, c'est vraiment et que les autres fonctions de l'entreprise ont du mal à comprendre, c'est qu'un, le métier de commercial, c'est frontal parce qu'on est le premier niveau qui est en contact en permanence avec les clients et donc, on est toujours en frontal et quand il y a des bonnes nouvelles, c'est nous en premier et quand il y a des mauvaises nouvelles, c'est nous aussi en premier. Donc, c'est un métier qui émotionnellement est engageant, émotionnellement est compliqué et vraiment, il y a ce côté frontal qui est là en permanence et deuxième et ça, c'est vachement important, je vais faire une métaphore par rapport au sport, le commercial, 90% de son job, c'est de jouer à l'extérieur. On ne joue jamais sur notre terrain. Les mecs de la prod, les mecs du marketing, les mecs de plein de domaines, ils jouent en permanence sur notre terrain parce qu'ils sont dans l'entreprise. Voilà. Le commercial, 90% de son temps et surtout s'il est dans cette activité-là, ils jouent à l'extérieur, ils jouent sur le terrain inverse. Et ça, c'est une particularité aussi qui est vachement importante dans la vente parce que, encore une fois, il y a ce côté frontal et à l'extérieur et on sait que gagner une compétition à l'extérieur, c'est souvent plus compliqué que quand on est à domicile. et ça, c'est des particularités qui fait que, et c'est aussi pourquoi le coaching est important, c'est qu'encore une fois, la vente, c'est un métier qui est engageant, c'est un métier qui est complexe, c'est un métier qui est humain, c'est un métier qui est émotionnel en plus d'être technique, en plus d'avoir des process, etc., qui fait que, oui, il y a besoin d'accompagnement, il y a besoin vraiment de travailler, y compris vraiment individuellement parce que c'est un métier qui est aussi facilement usant même s'il est très positif sur certains aspects, il est aussi usant et il a des particularités qui fait aussi, d'ailleurs, que pour moi, ce n'est pas n'importe quel coach qui peut suivre des vendeurs, il faut être passé par la vente, il faut savoir être passé par du management de vendeur pour savoir ce que c'est parce qu'il y a quand même des particularités qu'on ne retrouve pas dans d'autres styles de management pour moi. Oui, j'avais envie d'ajouter quelque chose mais pas forcément. Vas-y, Vas-y, non, non, ne te limite pas, ne te limite pas. Je maîtrise Golden Salons. Non, mais je reprends ce que tu disais sur… Oui, c'est rare. Non, mais ce que tu disais par rapport à l'émotionnel, le fait que ce soit frontal, que ce soit un métier qui soit exigeant, je pense que c'est important aussi dans les différents… dans les autres départements de l'entreprise même si on retrouve un peu ce côté où on sent un peu de l'admiration des autres fonctions par rapport à ce job qui est difficile mais on sent aussi parfois un peu de… surtout des fonctions dirigeantes, un manque de subtilité dans l'approche, dans le fait de… Tu vois, souvent, les dirigeants vont souvent aborder les commerciants en disant non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que… Tu vois, un peu comme sélectionneur de l'équipe de France. Tu vois, c'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est une fonction qui n'est pas toujours vue. Tu parlais de professionnalisme tout à l'heure, mais justement, vu comme quelque chose de professionnel où je m'adresse à des professionnels. Toi, je vais aller voir le marketing. Ouh là, attention, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Je m'adresse à un bureau d'études. C'est un sujet que je ne sais pas. Je m'adresse à un vendeur. Je fais, bon, de toute façon, moi, je sais comment vendre et je vais te dire comment tu vas faire. Mais parce qu'en France, notamment, on a une vision assez péjorative de la vente et du vendeur parce qu'on a l'image, mais malheureusement que les vendeurs ont aussi donné et ont aussi cultivé pendant des années l'image des années 80. Des mecs qui étaient sur la route, qui étaient tranquilles, qui faisaient leur vie peinard, qui partaient le lundi matin, qui revenaient le vendredi au bureau, qui bouffaient bien avec les clients, etc. Et où, encore une fois, tout se faisait au relationnel. Et en France, on a toujours cette idée de la vente péjorative finalement alors que c'est un métier qui est complexe, c'est un métier qui est compliqué, c'est un métier où, encore une fois, il y a beaucoup d'humains, il y a énormément de relationnels, mais il y a aussi beaucoup de techniques et plus tu vas sur de la négociation, plus c'est technique, plus justement, il faut être dans la finesse, etc. Et c'est un métier, oui, où en France, on a une vision très péjorative et très négative alors que c'est un métier qui est extraordinaire et qu'en effet, beaucoup de gens jalousent d'une certaine manière et qu'en même temps, il y a plein de gens, tu leur dis, écoute, viens avec moi sur le terrain, tu vas voir, non, 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 j'y vais pas moi, non, c'est pas fait pour moi. Ah bah oui, oui, je comprends que c'est pas fait pour toi. Voilà, et il y a une incompréhension aussi et une méconnaissance de la vente et vraiment du métier qui fait que, ouais, ouais, qu'on a une vision qui n'est pas juste et que beaucoup de fonctions de l'entreprise ne le connaissent pas bien en effet, très clairement. Ok, bah écoute, c'est super. Une belle déclaration d'amour pour le métier de commercial. Ouais, mais je crois que j'aime bien. Oui, tu t'es pas forcé. Non, je crois pas, non. Non, non, c'est assez authentique, là. C'est assez authentique. Génial. Bah écoute, on arrive au terme de l'émission. C'est ta minute promo. Donc, si tu veux, voilà, vas-y. Pour le coup, c'est gratuit. C'est gratuit, bah écoute. Ah bah écoute, moi, j'ai envie vraiment de faire la promotion encore une fois de mon métier et des accompagnements que je fais et qu'on est plusieurs à faire parce que je travaille avec des partenaires sur vraiment le coaching des forces de vente. voilà, il y a des... On peut travailler sur plusieurs dimensions en plus vraiment sur la dimension des compétences, sur la dimension des résultats, mais aussi sur la dimension des comportements et sur la dimension de négociation vraiment. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut faire et qui amènent une valeur ajoutée énorme et un retour sur investissement parce que le coaching, c'est quelque chose qui coûte cher. Il y a un vrai retour sur investissement et je vais te donner juste un exemple qui date d'hier où j'ai fait une session de coaching et avec un commercial et on a parlé d'un marché chez lui de... Alors, c'est à l'étranger. Donc, c'est un marché de 10 millions de dollars et en une session de coaching, on a sans doute trouvé toutes les limites que le commercial avait dans son comportement, dans son attitude, dans tout qui fait qu'il n'avait finalement pas accès à ce marché-là. Après la session, il y a accès. Ça ne veut pas dire qu'il l'a gagné, ce n'est pas gagné, mais on est passé d'un truc qui était fermé où il ne pouvait pas avoir accès à ces 10 millions de dollars à un truc où il a aujourd'hui des stratégies, des possibilités, des opportunités d'y avoir accès. Voilà. Voilà. Voilà le retour sur investissement qu'on peut avoir en quelques sessions de coaching et j'ai plein de cas comme ça où des gars, j'ai eu l'année dernière un gars sur un marché en décroissance, structurellement sur le marché. Lui, il a fait une année en croissance à plus 5, il a trouvé des relais de croissance, il y a des produits sur lesquels il ne trouvait pas, il ne croyait pas, on est passé dessus, etc. et entre ça et puis quelque chose qu'on a fait avec d'autres collègues qui sont des sessions de co-développement dont on pourrait parler, il y a vraiment des leviers de business et des leviers de croissance et de déblocage de situation et vraiment de retour sur investissement qui sont extraordinaires et franchement, j'ai envie de dire à tous les gens qui ont des commerciaux et des managers commerciaux et des directeurs commerciaux et des DRH, intéressez-vous au coaching des commerciaux, où il y a vraiment des retours sur investissement énormes à faire. Super. Et je crois que j'y crois un peu aussi. Moi, j'y crois bien mais tu as dépassé ta minute donc bon, c'est le problème, c'est que la première minute est gratuite mais la deuxième minute est extrêmement chère. Tant pis, tant pis, écoute, j'assume, voilà. En ce moment, je prends les bitcoins, il n'y a pas de souci. S'il y en a qui veulent se délester, je prends. Écoute, on va voir, on va envaisager, on va voir l'opportunité derrière tout ça. Ça marche. Merci beaucoup Éric. Je te souhaite une super continuation. On mettra les liens de ton contact dans le descriptif de l'épisode et je te souhaite une super journée. Merci beaucoup à toi. Excellente journée à toi. À très bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et si vous voulez passer dans l'émission, m'envoyez un email à contact arrobase systemesales.fr Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada